Il crée un mouvement qui est important, c'est le mouvement de la peinture de la réalité poétique. C'est un mouvement qui n'est pas tout à fait un mouvement, c'est en fait l'association de 8 personnes. Et ils vont créer une sorte de revendication qui est contre l'académie, tout en étant d'un impas vers l'abstraction. Et donc, il crée ce mouvement avec 8 personnes. Pour voir un petit peu la relation de la peinture de Christian Stala avec la peinture de Jules Cavallès, vous avez un petit tableau ici qui date de 1934. Ce tableau a été réalisé pour la peinture de 1934 dans l'atelier de Jules Cavallès. Alors, ce qui est intéressant, parce que tout à l'heure, on parlait avec une dame qui se demandait, en fait, la relation entre la peinture de Christian Stala et de Jules Cavallès, là, c'est assez voyant par rapport aux couleurs, concrètement des couleurs. Et j'en retrouve le rouge et le vert. Là, il y a une sorte de perspective. Et donc, là, on a une guitare. Alors, est-ce que c'est prémonitoire pour Christian Stala, puisqu'on a la présence de la guitare ? Parce que Christian Stala est un peintre qui se dit peintre de la musique. Parce que Christian Stala n'a pas du tout le même genre de vie que Jules Cavallès. Lui, il va faire après le cabaret, il va passer à la musique. Jules Cavallès, il avait trouvé les éléments. Alors, à Jules Cavallès, tous les éléments, c'était chez lui, quoi. Oui, c'était peut-être chez lui. Comme beaucoup d'artistes, voilà, ils avaient beaucoup d'enjeux. Je ne sais pas, parce que quand on est arrivé, il avait déjà installé le... Oui, bien sûr. Et c'est la seule toile que j'ai conservée, que les autres sont dans ma famille, comme j'étais un peu éparpillée. Mais j'ai quand même beaucoup travaillé tous les matins avec une... Quand j'entraie entre le modèle vivant, on faisait beaucoup de modèles vivants, et puis la peinture, c'était vraiment le professeur de peinture. Il était très attaché, il était très attaché à son intérieur. Mais il a vu que le peuple et sa femme, parfois passés, essayer de lui reconstituer le mieux possible cette entourage. Et il avait essayé aussi de faire ça. Il a essayé de refaire l'ambiance quand il était enfant, de l'ambiance de la maison des parents. De la maison, oui. Parce que là, c'est comme un intérieur, en fait. Alors qu'habituellement, on a eu un vase avec des fruits, je ne sais pas. C'est vrai que les objets, c'est juste qu'on connaît une carte de filet, on y a souvent un entretien, est-ce que vous avez dit ça, c'était mon grand père, parce qu'on retrouve une percuit de 30 ans, ou autre qu'on retrouve souvent, je cherchais de ces tablots, mais souvent les peintres, quand on prendrait l'école de Paris, François-Athlée ou autre, c'est des objets qui sont pas. Les cartes des fermes, il y a les coupées, c'est des coupées, elle avait en fin la caméra, c'est donc gros. Je pensais que j'avais un enfant dans l'entrée, c'était la source. La source d'un. La source d'un. Il y a été d'un parti qui était jeune, mais vous avez la source d'un. Et ça, d'avoir ce tableau chez lui, ça a pensé aussi, sur la façon très téléportée, parce que les corps sont très sculptures, très... Donc, c'est sûr qu'on est un artiste et il se nourrit de ce qu'il dit. Tout à fait. Et de ce qu'il... Et c'est vrai que la particularité de la question, c'est qu'il s'est jamais décidé entre une musique et une peinture. D'accord. C'est ça qui est complexe. Et en même temps, c'est ça qui nourrit aussi sa peinture. De toute façon, je pense que tous les arts sont liés par la... Oui, mais c'est pas que les artistes qui lient comme ça la musique et qui entendent musicien et qui baladient, on va dire comme ça, un peintre comme Jules Cavallès fera vraiment de la peinture. Je ne sais pas s'il était musicien. Parce que maintenant, je ne sais pas, quand vous baignez, vous baignez la musique, non ? Ou vous baignez dans le silence. Ou plutôt dans le cœur. Plutôt dans le cœur. Parce que bon, vous n'êtes pas aux artistes qui ont besoin, soit de musique classique, soit des sujets, et qui ont besoin aussi de support. Ah aussi, les entraînés. C'est la même chose. Ben, c'est la même chose. Oui, oui, aussi, voilà. La finalité de la résonance à la fin de la tête, c'est ce qu'il reste à ce sujet. C'est pas grave. C'est moi qui m'en défendre. C'est lui, c'est infirmière. Et à la fois, c'est un peu quelque chose qu'on sent derrière qui n'est pas sage. Puisqu'elle avait dans le vampire, comme ça, c'est assez... Alors là, c'est le maestro. Alors, avec ce geste maestro, on est un petit personnage comme ça qui... Donc, d'après ce que tu m'as dit, c'est en fait une sorte de rêve aussi. Parce qu'en fait, le travail de Lucien Sala est à la fois aussi composé de rêves, de choses... Donc là, est-ce que c'est un rêve ? Oui, parce qu'il y a l'autre côté, c'est un peu peinture. On décide de rentrer dans, comment dire, un spectacle et on rêve qu'on est tout nu, en fait. On a fait soin, les acteurs, on fait des rêves de ça. Il y a ce côté un peu... Alors, il y a ces personnages très... qui ne parlent pas, qui ne regardent pas. Est-ce qu'ils ne veulent pas regarder ? Est-ce qu'ils sont dans le silence ? Et donc, toujours aussi, le rapport des personnages. Ça, c'est intéressant, ça va être juif. Vous avez des personnages qui sont grands, des personnages qui sont petits. Et là, évidemment, le mastro, il rentre par rapport à un petit personnage féminin qui est dominé par ce maître. Donc, c'est entre le rêve et le côté un petit peu... C'est toujours la musique aussi qui est là. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut entendre des musiques, c'est qu'on peut s'imaginer des musiques aussi. Quand on regarde les tableaux, moi, ça m'arrive des fois, je dis, il y a de l'art du jazz, là, il peut y avoir de la musique classique, là, il peut y avoir... On est tout à fait accompagnés. D'ailleurs, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait avec Christian Salat puisqu'on a composé un concept comme ça de musique et de peinture. La musique accompagne toujours la peinture.